bonjour à tous on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais un tutoriel sur l'audioclip donc là on a l'option de volume et ici du coup on peut mettre plus ou moins de volume sur l'audioclip donc si on fait play donc là ça va être pas très fort alors que si je mets là on entendra beaucoup plus fort donc là on a eu l'audioclip et ici on fait clic gauche ici ça va se ouvrir le répertoire où il y a l'audioclip et donc moi il s'appelle animal reverse santé et donc c'est celui ci donc ici on a une petite option on revient ici on fait clic gauche ici à gauche ça nous met directement où il est donc en fait l'option pitch ça permet de mettre de la hauteur en fait par rapport aux notes et plus on va aller vers la droite plus ça sera aigu et plus on va aller à gauche et puis ça serait grave donc là si je fais clic gauche sur l'audio quelque chose de beaucoup plus grave alors que là c'est quelque chose de beaucoup plus égou donc le sautem en fait ça permet de plus vous allez aller à gauche et plus le son sera lent à jouer et plus vous allez au milieu ici là et puis ça sera vite joué donc là si on fait un test donc là c'est normal alors que si je mets un peu de time c'est quelque chose de beaucoup plus lent l'option rivière ça permet de d'inverser l'audioclip en fait c'est juste simplement donc là si je remets comme d'habitude en fait l'option c'est fait stéréo ça permet de mettre le son de gauche à droite en fait progressivement donc là si fait que et donc là on a bien entendu le son d'aller de gauche à droite donc en fait c'est où donc si vous faites les gauches et vous bougez la molette de la souris ou le pad en fait c'est juste savoir où commence l'audioclip qu'on pouvait le voir ici donc en fait quand on va aller à gauche on va couper les fréquences et quand on va aller à droite on va amplifier les fréquences donc là si je mets tout à gauche ça donne ça alors que je mets tout à droite ça va amplifier carrément en fait ça permet de mettre du délai à gauche ou à droite en fait du son donc là si on met à droite on aura plus de délai à droite et si on met à gauche on aura plus de délai à gauche donc en fait l'option indicate ça permet de mettre plus ou moins de pente pour la fin du son donc là le son va progressivement s'arrêter alors que là ça va être quelque chose de beaucoup plus sec qui s'est arrêté donc on le voit graphiquement le mode sus en fait ça permet de quand on va relâcher la note ici au niveau du volume en fait ça va arrêter au niveau du volume ici c'est des pots comment on le met si on fait ça donc là en fait ça va s'arrêter au niveau du volume ici et après ça va aller tout doucement s'arrêter donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces et au revoir